Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors on va commencer avec Silver Battle et le dragon d'eau, alors j'adore cette couverture que je trouve vraiment magnifique Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec ses parents au milieu du désert et qui n'a qu'un seul rêve, avoir son propre dragon Sauf que pour cela, elle doit impressionner la plus grande dresseuse de dragon de leur pays Et elle va devoir arriver à faire changer d'avis ses parents qui veulent absolument qu'elle reste avec eux Donc Silver va un petit peu désobéir à tout ce qu'on lui dit, c'est une tête de mule, on peut le dire comme ça Et elle va être des fois d'ailleurs assez agaçante avec ça, mais quand elle a une idée en tête, elle ne l'a pas ailleurs Et elle va aller vraiment au bout de ses idées, de ses envies, de ses convictions J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, on ne s'ennuie pas une seule seconde avec elle Et l'intrigue nous entraîne donc au travers du monde des dragons et j'ai trouvé ça vraiment génial Alors c'est un livre jeunesse entre guillemets, puisqu'il peut être lu à n'importe quel âge Ça fait longtemps que j'ai fini la jeunesse Et j'ai trouvé ça vraiment très addictif et je pense que ça plaira à beaucoup de monde On va passer avec un roman, donc La forêt des masques de Stéphane Soutoul Alors c'est un roman qui parle de harcèlement et de la façon dont Lucille va réagir quand tout le monde lui tombe dessus Et du jour au lendemain décider de se barrer dans la forêt Elle va y rencontrer des personnages un petit peu spéciaux, on peut le dire Et petit à petit elle va reprendre confiance en elle, elle va apprendre beaucoup de choses de ses rencontres qu'elle fait dans la forêt Et petit à petit sortir un petit peu de son enfermement Et essayer de retrouver une vie un peu plus facile, de parler davantage avec ses parents De se plaindre davantage de ce qui lui arrive Et d'arrêter de se remettre en question et de plutôt remettre en question ses tortionnaires Donc franchement si vous cherchez un livre sur le harcèlement scolaire C'est un roman qui est vraiment très très bien fait Qui en plus est assez court, donc allez-y, foncez On va changer complètement de genre avec Revenir pour mourir de Jennifer Armandrout Alors c'est l'histoire de Sacha qui dix ans après va revenir dans la petite ville qui l'a vu naître Et où sa mère a encore l'hôtel familial Et Sacha a été kidnappée, donc des années auparavant, par un meurtrier en série Elle ne se rappelle de rien, si ce n'est qu'elle a réussi à le tuer Sauf que son retour dans la petite ville va engendrer beaucoup de choses Et la pauvre va devoir faire face à son passé Et à un présent qui n'est vraiment pas évident Alors j'ai adoré la façon dont l'autrice nous entraîne dans la vie de son héroïne Le côté suspense qui est vraiment super bien fait J'avoue, je n'avais pas du tout vu venir le ou la méchante C'est quand même assez étonnant Et jusqu'à la fin, j'ai beaucoup aimé aussi la petite pointe de romance Que l'autrice nous réserve Et qui fait qu'évidemment on ferme ce roman avec le sourire Un roman post-apocalyptique, pardon Là-bas tout ira bien de Pascal Perrier et Sylvie Bossier Alors on va suivre plusieurs personnages Alors deux familles, enfin famille, oui famille Puisque Léon d'un côté quitte sa famille Et de l'autre côté on a Isa et Erwan qui eux partent avec leurs parents Sauf que en fait c'est l'apocalypse Ils vont essayer de partir vers le nord Où a priori il y a des enclaves Où il y a encore à manger et du travail Mais la route est semée d'embûches Ils vont s'en rendre compte Et découvrir un monde vraiment très dur Ils se font avoir de tous les côtés Ils vont essayer de survivre tant bien que mal Et je dois dire que j'avais pas du tout vu venir certains rebondissements Qui font que ce roman nous prend au trip De la première à la dernière page Et on n'en sort pas indemne Surtout que les choses ne se passent pas très loin derrière nous C'est à dire qu'on est en 2030 juste Et du coup on se pose forcément énormément de questions Sur le côté tangible des événements Sur tout ce qui se passe aujourd'hui Sur ce qu'on peut remettre en question aujourd'hui Et sur nos façons de faire et d'agir pour la planète Et vis-à-vis de nos concitoyens Donc c'est un roman qui est vraiment poignant Et qui nous entraîne bien loin dans la réflexion Et qui j'espère plaira à beaucoup de monde On repart dans du fantastique Donc avec le premier tome de Léonora Keane Donc de Cassandra O'Donnell Alors il faut dire que j'ai pas fini la série Rebecca Keane Qui d'ailleurs de toute façon n'est pas terminée encore Donc c'était un peu... Comment dire... Je savais pas trop à quoi m'attendre en fait Parce que comme je l'ai pas terminé Comme j'ai pas lu le tome 6 encore J'avais un peu peur Alors le spoiler ne me dérange pas Mais je ne savais pas dans quel état j'allais trouver de Léonora Et au final ça s'est super bien passé J'ai beaucoup aimé la voir découvrir les sorcières Voir la façon dont elle a grandi au fil des tomes avec sa mère Et dont elle continue d'apprendre de ses erreurs Et forcément j'ai trouvé ça super addictif Très mignon aussi sur certains pans de l'histoire Et jusqu'au bout on se demande vraiment ce qui va arriver à notre héroïne Et pour finir donc Les noces de la renarde de Floriane Soulas Alors c'est un pavé Qui fait, si je ne m'abuse, quasiment 600 pages Et où on va aller entre passé et présent Donc entre 1461 et 2016 au Japon Et on va suivre donc des personnages dans le passé et dans le présent Ce qui va nous donner une mythologie japonaise Que je ne connaissais pas du tout Et qui est franchement super bien faite Qui m'a donné envie de me renseigner davantage d'ailleurs Sur tout ce qui se passe Puisque dans le présent Mina, notre héroïne Va être capable de faire des choses Que peu de gens sont capables de faire Et découvrir les origines de sa famille Et tout ce que ça peut impliquer Et dans le passé donc on va suivre des esprits Kitsune Qui, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça Mais bon c'est pas grave Qui vont alors à la fois vouloir se rapprocher des hommes Et s'en détacher Ce qui implique énormément de choses Alors le récit est vachement bien rythmé On ne s'ennuie pas avec elle On trouve, j'ai trouvé que la mythologie était vraiment super bien faite C'est jamais trop lourd Même s'il y a beaucoup d'explications Et jusqu'au bout on se demande Ce qui va arriver à nos héroïnes Et le final est franchement explosif Et super bien fait Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui Je vous dis à très bientôt Bye bye